Bonjour les graphes et bienvenue à cette nouvelle analyse hebdomadaire donc consacrée au Bitcoin, aux différentes crypto-monnaies et puis évidemment derrière on a des trackers et des actions qui sont liées de près ou de loin à la blockchain. Donc j'ai fait cette vidéo un peu en avance par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. Pourquoi ? Parce qu'on a eu un signal très intéressant hier notamment sur le Bitcoin. Alors si vous vous souvenez de l'analyse qu'on avait faite la semaine dernière, on s'était dit ok attention on est en train de revenir vers la zone de support mais je vous avais dit qu'il y avait quand même des signaux assez intéressants, c'était ces mèches basses qui prouvaient quand même qu'il y avait des acheteurs et que donc on devait se mettre à observer parce que potentiellement on allait avoir la confirmation d'un rebond qui allait advenir. Donc ce qui s'est passé en fait pendant tout le week-end, c'est qu'on a très très bien construit ici. Donc là on ne peut pas le voir sur cette unité de temps mais si vous affinez sur une unité de temps inférieure, en fait vous aviez un triangle ascendant ici qui a fini donc hier par casser à la hausse. Donc c'est à dire que dorénavant on s'est fait un copain et ce copain il est là sur le niveau des 6400$. Donc au-dessus des 6400$, le Bitcoin est rentré en phase de rebond technique. Alors rebond technique ça ne veut pas dire qu'il faut rêver, qu'il faut dire que le Bitcoin va remonter à 60 000$ etc. Bref, pour le moment c'est la première étape qu'il nous fallait pour pouvoir redevenir un petit peu positif. On se méfie quand même parce que regardez un petit peu les volumes. On est comparé au volume qu'on avait connu notamment lors du précédent pic haussier, du précédent rebond. Là on est quand même très très léger au niveau des rebonds. C'est l'été, il n'y a pas grand monde. Donc voilà, il faut faire attention par rapport à ça, c'est à dire qu'on a un signal intéressant mais le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de volume, il faut faire attention parce qu'il peut se faire retourner très rapidement. Donc pour le moment on écarte tout crack supplémentaire sur le Bitcoin et on met plutôt en phase une configuration qui est capable de rebondir. Et donc ce rebond pour moi là c'est déjà très positif au-dessus des 6 400$. Tant qu'on tient les 6 400$, on va rester avec ce biais justement de rebond technique. Mais c'est surtout, vous voyez comme on avait dit la semaine dernière déjà, la cassure des 6 900$ qui va nous intéresser. Donc cette cassure là des 6 900$, si on arrive à casser, ça va confirmer le rebond. Et là on devrait avoir des volumes, on devrait avoir des investisseurs, tout du moins ceux qui ne sont pas encore partis en vacances. Ça devrait pouvoir nous ramener vers la zone des 7 200$ à 7 600, 7 700$ en termes d'objectifs. Là par contre après, sur les 7 700$, ça sera une autre paire de manches puisqu'on va commencer à attaquer le dur aussi, le gros des résistances. Donc il ne faut pas croire qu'on va tout casser d'un coup. Mais voilà, tel est l'objectif et c'est une bonne première étape. Vous le voyez, tendance baissière, bim, on casse, on fait un socle ici, on confirme la bonne configuration ici pour valider le rebond technique. Il faut le confirmer. Si on recasse à la baisse, évidemment tout est à refaire et on redevient un petit peu pessimiste. Mais tant qu'on tient les 6 400$, c'est les 6 900$ qu'il faut casser à la hausse et sur confirmation, on visera la zone des 7 200$ à 7 700$ où là va nous attendre également le gros d'une résistance et donc on verra la suite des opérations plus tard et ce que l'on peut éventuellement tracer. Donc du coup, c'est le Bitcoin qui est directeur. Donc si on regarde un petit peu les autres crypto-monnaies, le Dash, si vous regardez, lui aussi exactement à la même configuration, c'est-à-dire en instance de mettre en place un rebond technique qui sera confirmé sur cassure des 260$. Et là, de la même façon, on va pouvoir viser cette zone comprise ici entre les 285$ et les 320$. Pour EOS, qu'est-ce qu'on a sur EOS ? Pareil, regardez, on est en train de jouer avec cette oblique baissière que je vous avais tracée hier. Je vous avais dit en fait, le rebond va se faire en deux temps, c'est-à-dire le premier temps, c'est de casser cette première résistance oblique, le deuxième temps, c'est de consolider ici et puis bim, de finir par casser cette résistance horizontale. Et là, vous avez le rebond qui se met en place. Donc c'est ça qu'il faut observer. C'est en tout cas le scénario que l'on va continuer de privilégier, tout simplement, tant qu'on tient cette zone ici, en l'occurrence, des 7,10$. Ethereum également, on est dans la même type de configuration, c'est-à-dire là, on avait une bonne tendance baissière. Si on regarde, donc hop, qu'est-ce qu'on a fait ? On est venu casser à la hausse, on est venu faire un pullback ici, revenir là. Et là, on est en train de se remettre, comme pour le Bitcoin. Alors cette résistance peut évidemment être ajustée, hop, si j'arrive, peut être ajustée sur ces niveaux-là. Donc on a une double résistance à casser pour valider le rebond là aussi sur l'Ethereum, 490$, 500$. Et là, pareil, ça devrait nous ramener vers cette zone à peu près, voilà, cette zone des 560$ en termes de premier objectif. Le Litecoin, exactement pareil. Le niveau des 88$ a dépassé. Derrière, on aura également ce niveau des 92$ qui sera important. Et si vous arrivez à confirmer, là aussi, on devrait pouvoir revenir sur cette zone des 108$. Alors on voit, c'était support, support, support qui avait été craqué. Donc ça sera à nouveau un objectif. Après, bon, je ne vais pas faire le Monero ou le Neo. Vous me direz si vous les suiviez. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui les suit. Ceux-là, on se concentre sur l'essentiel. Mais globalement, je suis quasiment sûr que c'est le même type de configuration. Et on va faire le Ripple. Et le Ripple, regardez, la semaine dernière, on s'était parlé exactement de la même chose. Cette oblique baissière là, dont la cassure allait lancer le premier signal de rebond. Et donc là, boum, on a eu le premier signal de rebond. Attention, là aussi, on n'a pas énormément de volume. Et donc, la confirmation, c'est ça réellement qui est important, va venir du dépassement des 50$ de dollar. Et à partir du moment qu'on va dépasser les 50$ de dollar, on va se remettre dans une configuration qui est prête à être en rebond, tout simplement. Bien évidemment, il ne faut pas devenir euphorique. Ce n'est pas le moment. Ce qui est important, c'est qu'on était dans une tendance baissière. On est revenu dans une tendance neutre. On a stoppé l'hémorragie. Et là, maintenant, on est en attente de savoir est-ce qu'on casse par le haut et donc on lance le rebond. Et on verra au fur et à mesure de ces tendances. Justement, je vous ai donné quelques objectifs de ce rebond. Alors là, sur le Ripple, je ne vous l'ai pas donné, mais grossièrement, on voit que c'est vers le 56 centimes de dollar. Et éventuellement, on peut pousser jusqu'aux 60 centimes de dollar. Après, ça reste des cryptos. Donc, vous pouvez avoir une spéculation, bien entendu. Ce qui est le plus important, là, c'est qu'on s'est remis dans une bonne configuration, dans de bonnes dispositions pour confirmer des rebonds sur la plupart des cryptos monnaies. Si on regarde, du coup, le tracker Bitcoin, lui, il s'est déjà plus que réveillé puisqu'on voit, il a déjà grimpé de 11%. Donc là aussi, c'est très intéressant. On est dans la même configuration, tout simplement. Et ce rebond, éventuellement, il a la capacité de remonter, évidemment, si on fait peu ou crou, le potentiel entre 7200 et 7700 dollars du Bitcoin. Ce tracker-là a la capacité de revenir vers cette zone des 11,70 dollars à 12,20 dollars. Alors, ça reste bien évidemment assez volatile et ça reste pour le moment un rebond technique. Il est hors de question de redevenir euphorique et de penser qu'on va tout casser, remonter comme ça sans faire des phases, sans faire un rebond, puis une phase très certainement de consolidation. Et c'est cette phase de consolidation-là qu'il faudra observer derrière pour savoir si c'était juste un coup de rebond et puis on repart dans la tendance baissière ou sinon, c'était justement cette étape qui nous permet de construire la suite, très certainement en escalier. Ça mettra du temps. Pourquoi ? Parce que vous avez un paquet d'investisseurs qui sont pris une claque depuis janvier et donc ça va mettre un moment avant qu'ils se réintéressent au marché. Et là, ils sont plutôt en train de se dire, c'est en train de rebondir, mais j'y touche pas parce que je me suis pris une claque. Donc, c'est potentiellement juste un rebond court terme et je veux éviter de rentrer trop tôt. Ces investisseurs-là, ils vont s'intéresser au Bitcoin uniquement et à s'intéresser à y revenir uniquement quand on aura fait le rebond, quand on aura fait la consolidation et qu'on repartira à la hausse et qu'on commencera à casser vraiment des résistances majeures. Donc, ça, de toute façon, quand on fait des revues hebdomada, on aura l'occasion de le voir ensemble et d'en reparler. J'évite de vous parler de tout dans ces analyses-là, d'une part, parce que je me répéterai continuellement chaque semaine et je me concentre donc sur l'essentiel et on fait le point au fur et à mesure donc chaque semaine. Donc, ça, derrière, vous avez au niveau des trackers, le Amplify Transformation, donc celui-là aussi, il est toujours positif. On est dans la même configuration que la semaine dernière. Je n'ai pas plus à dire là-dessus. C'est surtout le dépassement des 20 dollars, 80, 21 dollars qui va nous intéresser. Je ne vous montre pas le deuxième parce qu'il est moins intéressant en termes de volume et puis finalement, il fait exactement la même chose. Au niveau des actions, donc une action allemande et là, regardez, alors on va ajuster cette oblique puisque, de toute évidence, elle n'est pas probante et là, regardez, on a quelque chose d'assez intéressant sur Bitcoin Group CO qui est en train de faire une configuration à la Bitcoin. Donc, on peut le voir de différentes façons, bien évidemment. C'est toujours pareil. On peut décider de voir une oblique baissière assez obtue comme ça, faire une résistance horizontale et puis on a une deuxième résistance. Donc, tout ça, ça nous donne quoi ? Ça nous donne finalement un titre qui devrait rebondir, qui devrait confirmer son rebond sur cassure des 35 euros et qui donc devrait viser cette zone des 37 euros 50 et des brouettes pour le moment. Et après, on verra, on aura certainement une autre consolidation qui nous permettra de construire la suite des opérations. Mais ça, déjà, voilà, c'est une bonne fin d'hémorragie et c'est une première étape pour rebondir. Et Riot Blockchain, donc ça, c'est aux US. Là, par contre, on n'a toujours rien à se mettre sur la danse sur la blockchain. Donc, on n'y touche pas. Donc, je dirais que niveau action, c'est Bitcoin Group sur le marché allemand qui, potentiellement, a une spécu et un rebond technique à effectuer. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette vidéo un petit peu consacrée aux cryptos d'une manière assez rapide. Donc, je pense sincèrement qu'il faut faire attention au volume. Il n'y a vraiment pas beaucoup de volume. Donc, on peut toujours se faire un petit peu chahuter. Mais graphiquement parlant, il y a un signal assez intéressant à suivre de rebond. Donc, à confirmer. C'est la confirmation qui est toujours le plus dur et le plus important. Donc, si vous appréciez ces vidéos, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air. Ça me motive à continuer. Et puis, également, ça fait connaître cette vidéo. Ça m'aide à faire connaître ce travail. Donc, n'hésitez pas à m'aider. Mettez des commentaires si vous avez des questions, si vous voulez des analyses supplémentaires, si vous avez des choses, des news ou des choses comme ça, où vous voulez en parler justement et du coup, rajoutez des informations dont je ne parle pas forcément dans cette vidéo. N'hésitez pas également à utiliser les commentaires pour ça, pour tout et pour rien ou juste pour me faire un petit coucou. Ça aussi, voilà, ça permet un petit peu de faire connaître la vidéo à plus de monde et donc de pouvoir aider beaucoup plus de monde également à voir un petit peu plus clair au niveau des cryptos. Quant à moi, je vous dis donc, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine analyse. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner également pour recevoir les prochaines vidéos. Donc, que ce soit des vidéos d'analyse comme ceci. J'ai des analyses actions et je fais également des vidéos de conseils plutôt sur le mental que vous pouvez tout à fait appliquer sur les cryptos en plus. Voilà, passez une excellente journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci. 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 Merci.